Je tiens à remercier toute la population de la commune de Faneil qui sont tous présentes ici. Remercier aussi tous les responsables de la commune de Faneil qui sont là aussi présents. Et dire tout simplement que nous sommes à notre deuxième édition communément appelée Ndogo républicain ou bien Comité républicain en Poula. Alors là, nous lançons un appel à toute la population de la commune de Faneil d'abord l'union, l'unité d'abord. En dehors de l'unité, on ne peut rien faire et surtout nous sommes en politique. Alors nous sommes à moins de neuf mois des élections présidentielles et vous savez que le département de Poudre, la commune de Faneil est la troisième phase électorale dans ce département, conscient, l'enjeu qui nous attend, qui est l'élection présidentielle. Alors donc nous lançons un appel à notre population qu'il soit en tout cas très prête à relever ce défi. Ce défi c'est quoi ? Vous savez que le département de Poudre est sixième force électorale du Sénégal, sixième département, et nous voulons être premiers. Alors Faneil veut toujours conserver sa place de troisième dans ce département de Poudre là. Vous savez, tous ces temps-ci, les gens s'ajoutent. Tu sais que nous connaissons quand même la cause principale. Mais nous qui sommes là dans le département de Poudre, la terre de Cheikh Oumrel Foutier, nous lançons un appel sonnel à toutes les familles religieuses et qu'ils se résistent à savoir une seule personne qui est en perte de vitesse, quelqu'un qui est déjà désespéré, il ne va pas en tout cas le coup pour toute cette polemique là. Donc nous disons qu'ils se résistent à savoir que Sénégal, nous avons une seule religion, nous avons nos guides, les foyers religieux, nous avons la famille de Cheikh Oumrel Foutier, qui est un savant, nous avons la famille d'El Hachmalixi, nous avons la famille de Boukounta, nous avons la famille de Niasen, nous avons Mamserin Touba, nous avons la famille de Layen, donc nous avons toutes les familles religieuses. Alors donc nous lançons un appel à ce que ces gens essaient de se ressaisir à savoir que je crois que cette personne est en perte de vitesse, donc c'est une peine perdue de se ressaisir et savoir que le Sénégal est un seul, une seule religieuse est indivisible. On ne peut pas diviser quand même le Sénégal à travers ces genres de déclarations-là. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à neuf mois des élections, donc nous lançons aussi l'appel à toute l'opposition sénégalaise de se ressaisir, et apaisement aussi, il ne faut pas que les gens essayent quand même de profiter de cette situation. et c'est des gens, je veux dire, qui cherchent à brûler le pays à tous les moyens. Tous les moyens sont bons parce qu'ils savent qu'il ne peut plus quand même gouverner ce pays. Donc je demande à toute l'opposition, en tout cas républicaine, de ne pas suivre en tout cas cette personne-là. Sous-titrage ST' 501